Salut les Numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. On démarre aujourd'hui l'année 2005 avec le Luxembourg qui frappe ici sa deuxième pièce de 2€ commémorative avec pour thème les grands ducs Henri et Adolphe. L'année 2005 correspond en effet à plusieurs anniversaires pour la dynastie régnante. Tout d'abord, il s'agit du 50e anniversaire du grand duc Henri, le souverain du Luxembourg en 2005 et encore aujourd'hui en 2020. C'est aussi le 5e anniversaire de son accession au trône puisqu'il a succédé à son père, le grand duc Jean, en 2000. Enfin, 2005 correspond au centenaire de la mort du grand duc Adolphe, décédé donc en 1905. Adolphe de Nassau a tout d'abord été duc de Nassau de 1839 à 1866. Cet éphémère duché existait sur le territoire actuel de l'Allemagne. En 1866, lors de la guerre qui oppose le royaume de Prusse à l'empire d'Autriche, le duc Adolphe prend le parti des Autrichiens. Malheureusement, ces derniers sortent perdant du conflit et le duché de Nassau est intégré au royaume de Prusse. Quid du Luxembourg ? Nous y arrivons. Auparavant, les grands ducs de Luxembourg étaient issus de la famille d'Orange Nassau, qui régnait également sur les Pays-Bas. L'actuel roi des Pays-Bas, Wilhelm Alexander, fait partie de cette dynastie. Or, à la mort de Guillaume III, roi des Pays-Bas et grand duc de Luxembourg, en 1890, la succession ne se passe pas sans heure. En effet, son unique descendante est Wilhelmine, qui devient ainsi la nouvelle reine des Pays-Bas. Mais du côté du grand duché, un accord entre les différentes branches de la maison de Nassau interdit à une femme de régner. Par le jeu des successions, c'est donc Adolphe, lointain cousin de Guillaume III, qui devient grand duc de Luxembourg. Dès lors et jusqu'à aujourd'hui, c'est la dynastie Nassau-Wilbourg qui règne sur le pays. Le grand duc Henri est un descendant direct du grand duc Adolphe. Précisons enfin que les règles de succession ont été modifiées en 1907 et qu'une femme peut désormais devenir grande duchesse de Luxembourg. Ce fut le cas deux fois depuis, avec les grandes duchesses Marie Adélaïde et Charlotte. Après cette page d'histoire rocambolesque, intéressons-nous à la gravure de cette deux euros commémorative. Au centre, on trouve le portrait du grand duc Henri de profil droit. À la base de son coup, les initiales GC de la graveur de la pièce Yvette Gastowerkler. En dessous figure le prénom du grand duc, Henri, suivi d'une étoile et de son année de naissance, 1955. Derrière ce premier portrait, un second apparaît. Il s'agit de celui du grand duc Adolphe, lui aussi de profil droit. En dessous, on retrouve son prénom, suivi par une croix, et l'année de sa mort, 1905. Les deux effigies sont surmontées par l'inscription « grand duc de Luxembourg » en français « le long du cœur ». Beaucoup d'informations sur la couronne avec, comme toujours, les 12 étoiles du drapeau européen. Entre ces étoiles, s'intercalent les lettres du nom du pays, Luxembourg, en luxembourgeois. Autour de l'étoile, à 6 heures, on trouve le millésime de la pièce, 2005, encadré par les différents de l'atelier de frappe. Il s'agit de son logo et d'un S, initial de Suomi, puisque c'est l'institut finlandais qui a frappé cette pièce pour le Luxembourg. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranche est gravée, du chiffre 2 suivi de 2 étoiles. Le tout répété 6 fois et alterné tour à tour, en haut et en bas. Cette pièce a été frappée à un peu moins de 2,8 millions d'exemplaires, dont 10 000 en concard et 4 000 en qualité BE. A noter un tirage supplémentaire de 2 500 BE pour le coffret spécial de 2008, qui regroupe les 6 premières pièces de 2 euros commémoratives du Luxembourg. Pour ce coffret uniquement, la pièce a été frappée non pas par la Finlande, mais par la monnaie de Paris. Les différents ateliers sont donc ici la corne d'abondance et le corps de chasse. Une variante très rare. En version non circulée, comptez entre 6 et 10 euros pour cette pièce. Les qualités BU et BE étant beaucoup plus chères. Nous en avons terminé avec la 2 euros commémorative 2005 du Luxembourg. Rendez-vous très bientôt pour la suite de cette année en vous abonnant pour ne rien rater. Partagez également cette vidéo autour de vous et surtout, bonne collection à tous ! Sous-titrage ST' 501